Le salut des habitants du paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La mort a encore frappé. Oui, la mort a encore frappé. Mais c'est la grande aide d'Allah subhanahu wa ta'ala qui s'est manifeste. Dieu, unique, le suprême, mais le miséricordieux et le tout miséricordieux. Il a créé sans être créé. C'est lui qui met fin à l'existence des créatures. Mesdames et Messieurs, nous sommes là cet après-midi, hommes et femmes, guides religieux, chefs outuniers, hommes politiques, tous pour rassembler derrière notre père, le chef de l'État, Al-Hassan Ouattara, pour accueillir la dépouille de notre frère, Ahmed Bakayoko, Ambak, le Golden Boy, pour d'autres, qui est parti d'Avignan vivant. Oui, qui est parti d'ici, vivant, et qui nous revient dans un cercueil. Oui, dans un cercueil, Amal Bakayoko, revenu en Côte d'Ivoire. Mesdames et Messieurs, la caisse que vous voyez devant nous, emballée du drapeau de Côte d'Ivoire dans cette caisse et à votre frère, le Premier ministre, le ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, qui est accouché là. Seigneur, Allah, on aurait voulu ou on aurait souhaité voir notre frère, Ahmed Bakayoko, aujourd'hui, descendre souriant de l'avion. Oui, souriant de l'avion, guéri, de sa maladie, qui est accueillie par son père, Alassane Ouattara, à ses côtés, Maman Dominique Ouattara, et toute sa famille politique et biologique. Mais Seigneur, tu en as décidé autrement. Seigneur, nous nous soumettons sauf son visage, sauf son visage. tout périra, sauf son visage. À lui appartient le jugement et vers lui, vous serez ramenés. mesdames et messieurs, Dieu nous a créés et nous a mis en mission sur terre, celle de l'adorer. Lorsque vous finissez votre mission, vous disparaissez. Amel Bakayoko Mbac a donc fini sa mission. Rien ne pouvait le retenir encore sur cette terre. Ni, si c'était l'argent, je ne pense pas qu'il serait parti. si c'était l'argent pour l'argent, si l'argent pouvait le retenir avec nous, il ne serait pas parti. Mesdames et messieurs, à nous de répondre à cette question donc à qui le tour prochain puisque nous allons tous partir. le verset a dit tout mérira sauf le le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que nous allons tous partir de cette terre. La réponse est toute simple. Après toi, après toi, comme si le tour était à toi. Oui. Sache que cette vie est très fragile et éphémère. La vie est très fragile. Vie ta vie comme ta religion et ta foi qui recommence. Mais n'oublie pas ce jour où tu seras accouché devant le monde comme l'est aujourd'hui notre frère, notre père, notre ami, notre pré-ministre Ahmed Bakayoko. Chers frères, chères sœurs, mesdames et messieurs, il est temps qu'on se donne la main pour prier pour ce pays, la Côte d'Ivoire. qui va être très frappé et très éprouvé dans ces derniers temps. Les personnalités et les valeurs qui se succèdent, c'est dur, c'est même très dur, surtout pour le chef de la famille, le président de la République, de la Haït Alassane Ouattara, qui a vu partir cette très proche collaborateur, à commencer par le chef Boakari Foufana, ensuite le premier ministre Samadoukou Koukouibali, ensuite le ministre de l'Intérieur s'est dit qu'il y a quitté et nous voici aujourd'hui en train d'assister le départ et l'autre monde notre frère Ahmed Bakayoko. Ce n'est pas trop pour Dieu, oui, ce n'est pas trop pour Dieu, mais c'est lourd pour nous en tant qu'un être humain. Nous allons donc prier pour lui, pour l'accompagner dans la marche, son cheminement vers son Seigneur, vers la vie éternelle en quittant cette vie éphémère. pour l'accompagner et la vie éternelle en quittant l'accompagner et la vie éternelle en quittant l'accompagner